Le 5 janvier 1945, la ville est rasée par un bombardement aérien des Alliés. Elle devient la ville détruite par erreur. Boulain-Biancourt, le 16 janvier 1945, la nationalisation des usines Renault sanctionne la collaboration économique avec le Reich menée par Louis Renault pendant la guerre. France, le 23 février 1945, les premiers bateaux américains apportant du ravitaillement à la population française à coste au Havre et à Saint-Nazaire. Paris, mars 1945, présentation du film de Marcel Carnet, Les enfants du paradis, d'après un scénario de Jacques Prévert. Pointe de grave, le 20 avril, la poche de la Gironde capitule. Oléron, le 3 avril, l'île est libérée. Reims, le 7 mai 1945, Berlin, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. Paris, le 25 juin 1945, Jacques Chabot-Delmas, François Mitterrand et René Pléven font de l'union démocratique et socialiste de la résistance. Paris, le 15 août. Après sa condamnation à mort, le maréchal Pétain est gracié par le général de Gaulle. Paris, le 15 octobre. Pierre Laval est fusillé. Vous avez des enfants ? Oui, un garçon et une fille. Quel âge ? 10 et 6. C'est bien comme écart. Enfin, c'est ce qu'on dit. J'ai pas d'enfants. Ils se débrouillent bien. L'aîné s'occupe de la petite. Ils étaient à la campagne, en zone libre. Quand ils sont revenus, le grand a dû expliquer à la petite qui j'étais. La petite se cachait derrière le grand. Elle voulait pas me voir. Elle m'appelait madame. T'es encore convaincu, ce matin ? Mademoiselle Mimi, madame Simone. C'est pour les finitions. Mais vous allez m'éborner un jour. Ça va bien aujourd'hui, madame Gisèle ? Moi, non. Pourquoi ? Comme je vous entends chantonner. Moi ? J'entends pas, madame Hélène. J'ai pas le cœur à ça, surtout ces temps-ci. Vous faisiez dans le bon, ça se voit. Vous faites de jolis petits points. Hélène, Hélène ! Ça commence bien, c'est ça, je vous donne pas d'un mois. Il est toujours comme ça ? Monsieur Léon, vous ne le connaissez pas. On vous laisse la surprise. Ça sera répété. Quoi ? Ça sera répété. Mais quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit de monsieur Léon ? Je lui répéterai. Mais ça va pas, elle est ma boule, cette roule. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, et ça vous amuse, vous ? Mais c'est sa voix. Mais c'est sa voix. Ça t'amuse ? Tu te fous de ma gueule, alors ? Malheur des gens, ça a toujours fait rire, les imbéciles. Faut rire, ça remplace la viande. C'est bon pour la gorge. Merci. Pectoïde, cachou, bonbons, calme-la-tout, parfume et rafraîchis la l'air. On voit les fagnes pour les enfants. C'est du boulot, hein ? Pourquoi t'en offres jamais des bonbons ? Toi-ci, t'es mère de famille, non ? J'en achète même pas pour mes propres gosses. Tu voudrais quand même pas que j'en achète exprès pour toi, non ? Si, ça me ferait plaisir, t'offres jamais rien. Vous pourriez pas vous abstenir aujourd'hui ? Ça vous reposerait un peu l'organe. C'est pour vous que je dis ça. Bien sûr, si vous pensez que ce que vous avez à nous dire est important, vous pourriez pas me laisser un peu d'espace vital ? C'est ce qu'elle a dit. Elle a sa fuite plutôt que d'habitude. Faut un plombier pour lui boucher ça. Il me serait mieux de le garder pour vos gosses. Vous t'achoppez ça encore ? Je sais pas, j'ai été danser hier soir. En sortant, j'ai pris la flotte. Il a plu cette nuit ? Je suis tombée dans le caniveau. Oh, marre-toi, marre-toi. Vous aussi, vous allez danser ? Elle a dit qu'elle avait des enfants. C'est interdit d'aller danser quand on a des enfants. On peut même aller danser avec son mari. Non, ces temps-ci, je vais pas danser. Là. Et avant, vous y alliez ? De temps en temps, oui. C'est votre mari qui aime pas ça. Il est pas là. Il est déporté. Madame Simone, s'il vous plaît. Non, non, viens avec. Vous avez déjà discuté argent ? Faut pas vous laisser faire, hein ? Méfiez-vous. Il a un peu les mains en pince de crabe. Qu'est-ce que vous avez dit ? Quand ? Vous avez parlé de crabe. J'ai dit qu'il avait les mains en pince de crabe. Je comprends pas. Il est bien brave, quand même. Là, ça n'empêche pas. Elle aussi. Quoi ? Elle aussi. Elle aussi quoi ? T'es pas folle ? Tiens. Je crois pas, moi. Je les reconnais. C'est bien simple, hein. Je les reconnais. En tout cas, elle est bien brave. Oh là là, c'est pas vrai. Tout le monde est bien brave avec elle, ce matin. Elle me plaît bien, c'est tout. Ah, moi aussi, là, elle me plaît bien. N'empêche qu'elle aussi. Elle a un drôle de rire, hein. La pauvre. Elle a pas dû avoir souvent l'occasion de rire ces derniers temps avec tous ses malheurs. Mais quoi ? On en a tous des malheurs, hein. Et toi, cumulement, si ton mari aime la danse. Est-ce que je savais, moi ? Mais il y a des choses qu'on sent. J'ai plus de boulot. Ben, va en chercher. C'est pas à moi de le faire. Tu préfères perdre une pièce plutôt que de bouger ton cul ? Si je le fais une fois, après, il faudrait que j'y aille toujours. Mais pourquoi j'ai plus de boulot ? Alors ? Ça va. Je crois que ça va. Vous vous êtes bien entendue ? Vous avez obtenu ce que vous vouliez ? Oui. Enfin, normal, quoi. Vous verrez, il y a du travail toute l'année ici. Partout, il y a du travail ces temps-ci. Justement, mais en plus, ici aussi. Comment vous l'avez trouvé, notre singe ? Normal. Enfin, normal. Faites des points plus grands, maintenant, si vous voulez vous en tirer. Faut allonger un peu, sinon... Vous êtes toujours de bon conseil, mademoiselle Mimi. Je vous avais pas entendu entrer, madame Hélène. Faut remettre vos semelles en bois pour le travail. Gardez donc les caoutchoucs pour le dimanche. Paris, 20 janvier 1946. Le Générat ouvre toute sa démission pour cause de deux accords avec l'origine des partis. Paris, le 26 janvier 1946. Tous les journaux se mettent en grève pour protester contre la dureté des conditions de travail. Paris, 28 février. Un quotidien sportif aîné, l'équipe... Le 8 avril 1946. Nationalisation du gaz et de l'électricité. 13 avril. La loi Martin-Michard sur les maisons-closes est votée. Paris, le 19 avril. Le projet constitutionnel est voté par l'Assemblée. Le 16 mai. Les comités d'entreprise sont créés. Le 29 mai 1946. Pour la première fois depuis la libération, la CGT demande une hausse des salaires. Paris, 23 juin. A la piscine, au Malictor, le premier bikini après son apparition. Le 6 août 1946. La loi sur les prestations familiales est votée. 12 septembre. La loi sur l'assurance Ville-Guess est votée. Le 13 octobre 1946. Véterre d'ordre l'assurvant la constitution de la quatrième république. Octobre. La 4 chevaux prononcée triomphe au salaire de l'automne. Paris. Jean-Focteau file le Jean-Marie dans la Belle et la Bête. Paris, encore, les feuilles mortes de Jacques Frédère et Joseph Cosma triomphe grâce à l'impôtant. Qu'est-ce que t'as ? J'ai mal à la tête. C'est loin des pieds. Ça passe pas ? Elle a le trou du coup étroit. Oh, je t'en prie, hein ? Quoi, on peut plus rire ? Oh, je voudrais t'y voir, tiens. Oh, écoute, n'y pense plus. N'y pense plus, j'ai mal à la tête, je te dis. Mais pas chante-nous quelque chose, ça te changera la idée. Oh, oui, tiens, c'est une bonne idée. Vas-y, chante. Oh, si. T'es blanche, mais j'ai pas envie. Oh, pour moi, ma grosse poule. Allez, vas-y. Elle a préféré prier. Eh bien, chantez-vous. Si j'avais votre ton. Oh, ça va, la pommade, hein. J'ai deux grands vœux dans mon étable. Allez, vas-y. Allez. Deux grands vœux blancs. Ben, si j'avais deux grands vœux, je serais pas là. Les boucheries vont fermer trois jours par semaine. Pas pour tout le monde. Quand c'est fermé par devant, ça travaille par derrière. Par devant, par derrière, tristement comme toujours, sans chichi, sans manière, elle a connu l'amour. Il n'y a pas à dire. Il y en a qui manquent vraiment de rien. Il y a, mais il n'y a pas pour tout le monde. On se demande comment ils font. Oh, oui ! Ben, je vais t'y voir, quoi, hein. Vous pouvez pas parler d'autre chose ? C'est pas pareil pour elle ? Ben, elle est jeune, elle. Et alors ? Moins de pain qu'en 43. Il est pas bon, leur pain. Ah, ils sont forts au ravitaillement. Il était pas bon non plus pendant la guerre. Oui, mais au moins, c'était la guerre. Samedi, qu'est-ce que je pourrais faire qu'il soit bon, mais qu'il bourre ? Des houppettes de cheval. Allons, allons. Oh, ben, toi, c'est bon, mais ça bourre. Vous serez combien ? On sera huit. Mon mari invite. Eh ben, prenez-en deux, père. C'est vrai que vous avez votre mari. Quoi, mon mari ? C'est un travailleur de force, non ? Il a les mêmes droits, les mêmes droits de tout le monde. Mouin, mouin, mouin. Mouin, mouin, mouin. Mais pourquoi tu t'arrêtes ? Qu'est-ce qu'il y a, mon corps ? Tu crois que je vois pas quand on se fout de moi ? Je te fais la seconde voix pour faire plus joli. Ah, ben, merci. Écoute, Gisou, on va toutes se tourner pour pas te gêner. Même le presseur va se tourner. OK, presseur de mon cœur, tu tournes la tête, hein. Tu regardes pas l'artiste. Allez, tournez-vous, les filles. Allez, bon, allez. Comme ça, tu vois, on te regarde même pas. Et je te ferai plus la seconde voix, parce que t'aimes pas ça. C'est la romance de Paris Au coin des rues, elle sourit Et met au cœur des... Mais qu'est-ce qu'il y a, cette fois-ci ? Au Fou-Noir ! On l'a été remuée. Complètement. Elle, elle, elle se fout de moi. Ah, bien sûr, c'est pas sweet, c'est pas azou. Y'a des azou dans mon quart, c'est bon, bon, voilà. Ça, c'est bien, hein. Ça, c'est fin, hein. Qu'est-ce que rien dit ? T'as qu'à me chanter, toi, tes coloris d'agiter. Au lieu de laisser chanter les autres, C'est facile de se moquer, hein. Nya, 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 nya. T'as bouffé des chevaux ou quoi ? C'est pour ça que tout va mal. Vous foulez de tout, maintenant. Ça pousse des cris, des chaffets, des os, ça se trémousse. Ça respecte rien, ça s'est même pas à travailler. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que les jeunes, ça me met plus de coups. Voilà ce que je dis, je suis pas la seule à dire. Arrête, 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 arrête ! Non mais dis donc, je vais faire la louise. C'est simple, mais vous n'avez pas de colère. Vous n'avez pas de colère. Vous n'avez pas de colère, surtout, hein. Oh, c'est gai. Il y en a une petite chienne dans les chiennes et une petite chienne ici. Merde. Il y a vraiment des choses bien faibles. Bon, ben moi, c'est pas ça qui va me couper l'appétit. On lui met des boutons, on lui met des boutons. Oui ! L'accaritain vient pour le vent, il fait prendre les nuits de l'or. Mais vous, oui, oui, bien, bien, basse, oui, ma ronde. Sois-y des ronces blanches, sois-y des éclatons. Aux-leux, c'est réglas. Merci, Michelin ! Merci, Michelin ! Oh, elle parle d'un n'importe qui dans l'autobus, et moi, je devrais faire deux pièges ! Oh, allez, arrête ! Même font chier à la fin, parce que je me marie, moi ! Oh ! Alors, allez, vous, les soeurs, là, qu'est-ce qu'ils font, là, les mécaniciens ? Ah non, hein, ça, les bonshommes ! Ils interdent aux bonshommes, ici ! Alors, et moi ? Vous, vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas un chien ! Vous n'êtes pas l'un de chapeau ! Et lui, c'est pour un homme ! Ah, dans un harem, il faut toujours un nénu ! Au nom de tous mes camarades ! Ça n'est pas... Ça n'est pas... Sois heureux ! Sois heureux ! Ça y est, c'est reparti, les bonshommes ! Musique, merde, musique, j'ai l'air de la suite ! Merci ! Merci ! Oui, bon ! Bonne heureux 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 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un tango ! Vous connaissez pas le tango ! C'est de l'allemand ? Non, c'est pas de l'allemand, c'est du yiddish ! Et tu le parles, toi ? Ah oui ! T'es jolie, alors ! Bien sûr, je suis d'aide ! C'est pas si drôle. Qu'est-ce que c'est drôle ? Bien, je savais que M. Léon l'était et sa femme aussi, mais toi, je ne peux pas nous faire ces... C'est bizarre. Au fait, tu pourrais me dire ce qu'il y a une vraie entrevue avec les Allemands pendant la guerre. L'autre jour, j'en parlais avec mon beau-frère. Lui me disait que juif et allemand avant le guerre, c'était de procéder pour Pip. Tu sais, l'ancienne ? Moi ? Alors, invite ! Elle n'a que deux vaches et un appartement de trois pièces. Elle vous donne d'allerait tout었어요. Elle est actuellement spécifique ouais! Pourquoi tu y enmes ? Que j'enre patterne, pourquoi tu veux. Quelques chevres Toutes nos stast supplémentaires, C'est bon, c'est bon ! Léon, vous l'avez tout dit à l'envers, votre disque, c'est pas possible, ah non ! Mais ça, non, mais, tu parles d'un singe, hein ? C'est fou ! Ah, ben quand même ! Ah, il est pas bon, ce platon ! Mais, putain de chouette, t'as pas autre chose ? De toi ! Je sais pas, mais autre chose de plus normale ! Ben ça, je vois pas si tu le vis ! Oh, ben quand même, écoute, ça la fout mal ! Mais qu'est-ce qui la fout mal ? Qu'est-ce qui la fout mal ? Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit, ça la fout bien, là ! C'est-à-dire, c'est-à-dire ! Non, j'ai rien dit, non ! Dix minutes de retard et c'est la crise ! Ça sera bientôt ton tour ! Merci ! Au revoir ! Au revoir avec l'enfant ! Vous voulez ? Ça se danse ? C'est une colle ! C'est pas si... Faut tourner, c'est tout ! Vous aimez ça ? Danser ? Non ! Le yili ! Alors le petit couple, ça avance ? On se lance ? On se lance ! Non, il faut vraiment que je rentre. Oui, vite, je rentre avec l'enfant, c'est-à-dire ! Déjà ? Oui ! Mais c'est pas ! Allez, au revoir ! Au revoir, hein ! Allez, au revoir tout le monde ! Au revoir, mesdames ! Au revoir ! Au revoir, mesdames ! 43 43 5, 43 Sur l'acte de disparition, c'est acquitté de Nancy en mars 43 Ils disent pour où ? Lublin-Majdanek, en direction de... Il y avait quel âge ? 38 ans. On s'est mariés tard en à 10 ans d'écart. Il faisait plus ou moins ? Plus vieux ou moins vieux ? Peut-être un peu plus quand ils l'ont pris. Ici, il était convalescent. Il était resté un moment prisonnier de guerre à Compiègne. Là-bas, il était tombé malade alors il l'avait relâché. En rentrant à Paris, il s'était fait faire des papiers à l'UGIF pour être en règle. C'est drôle. Lui qui avait vécu des années sans papiers d'identité, là il voulait absolument être en règle. À l'UGIF... Il portait des lunettes ? Oui, mais pas tout le temps. Ses cheveux... Il avait où ses cheveux ? Un peu dégarni peut-être, mais ça lui allait bien. Dis-toi qu'il n'est jamais entré dans un camp. À l'arrivée, les survivants de chaque transport étaient séparés en deux groupes. Ceux qui allaient entrer au camp et les autres. Nous, on est partis à pied. Les autres, les plus nombreux, se montaient dans des camions. Sur le coup, on les a enviés. Les camions, on les amenait directement en douche. Ils n'entraient pas dans le camp. Ils n'avaient pas le temps de se rendre compte. Il vous a dit pour les douches ? Comment vous pouvez être sûrs ? Tout le monde dit qu'il va en rentrer encore. Il y en a partout, en Autriche, en Pologne, en Russie. Qu'on les soigne, qu'on les retappe avant de les renvoyer chez eux. 38 ans... C'est pas vieux, ça, pas vieux du tout ? Qu'ils aient fait ce que vous dites aux vieux, à ceux qui ne pouvaient plus travailler, aux femmes, aux enfants, d'accord ? C'est tout ça, mec ! Allez, Rude ! Attends, mais ne rentre pas toute seule ! On va te ramener ! Elle est partie, mais... Elle est cinglée ! Elle se voulait forestée, il fallait le dire ! Voilà, je demande un extra aujourd'hui. Si tu acceptes déjà, fais le de mon cœur, non ? Je l'aurais fait moi-même, cette malheureuse pièce ! Mais t'as vu ça ? Granoche, va ! Elle t'a dit quelque chose ? C'est moi qui lui ai parlé. Ah, bon. Bon, je rentre. Tu chercheras un nouveau presseur. Mais... Pourquoi un nouveau presseur ? Allez, salut les gens, salut ! C'est pas bien, mais... On m'avait prévenu, faut jamais commencer avec vous ! Vous êtes tous fous, tous fous ! Et y'a pas de vous qui avez souffert, mais y'a pas de vous ! Moi aussi j'ai fait des bassettes pour survivre ! Oh merde ! ... 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 Ici, c'est moi qui décide quand c'est l'heure du déjeuner ou non. J'ai prévenu Mme Hélène que je devais m'absenter, c'est important. Ici, c'est moi qui commande, c'est à moi qui vous demandez. Vous étiez pas là, alors j'ai demandé à Roxy. C'est à moi, à moi, et moi je dis non. Quand on passe à moi tout de temps en courbe ou en congé maladie... J'étais malade une fois, huit jours, en trois ans, j'ai l'air... T'arratata ! Quand on ne peut pas travailler avec l'obstination, on ne vient pas occuper un tabouret ici. Les places sont chères ici. Il y a du travail toute l'année ici. À partir d'aujourd'hui, je ne peux plus entendre ni le rire, ni le fait du changement. C'est fini, fini, fini ! Plus personne ne pourra prendre une heure. Vous entendez ? Une heure ! Même si vos vieux fourrissent, même si vos maris éclatent, même si vos enfants cravent, je ne peux pas savoir ! Les courses, vous avez une heure samedière familier et dimanche ! Mais les bureaux sont fermés ! Mais qu'est-ce que tu discutes avec lui, pétate ? Qu'est-ce que t'attends au juste ? Vas-y vite, n'aie pas peur, je te raconterai la fin. T'as une grande gueule, hein ? Ça va bien, merci, je fais ce que je peux. Mais tu peux me dire avec ta grande gueule ce qu'elle va gagner comme ça à se ruiner la santé en courant la bureau à l'autre toute la journée ? Elle a droit à une pension, non ? Une femme seule avec deux enfants ! Mais elle a sa pension, là ! Elle reste une heure de plus tous les soirs, elle a sa pension, non ? Elle ne peut pas rester plus tard. Et pourquoi ? Ça dérange qui ? C'est ouvert ? Je reste bien, moi ! Mais c'est trop facile, hein ! Vous, en rentrant, vous n'avez qu'à vous foutre les deux panards sous la table, hein ! Votre frichet est tout bouillu ! Elle doit faire les courses et la bouffe pour ses gamins ! Quand on veut, on peut ! Il faut savoir où est son intérêt ! Et d'abord, pourquoi on lui donnerait une pension, hein ! En quel honneur, hein ! Son mari a été déporté, non ? Mais il n'est pas français, madame ! Même pas français ! On donne pour les français, pas pour les apatrides d'origine roumaine ! Qui va donner pour lui à qui ? Les français, pourquoi ? Les roumains ? Vous connaissez pas les roumains ! Il est parti de Roumanie il y a 12 ans ! Les apatrides, oh, les apatrides ! Ils ont bien le cœur à donner, les apatrides ! Ils sont tous partis avec lui ! Et ceux qui sont restés, ils sont tous tabrés comme l'ancien presseur ! Vous vous souvenez ? Enfin... Il pense encore à tout ça, maintenant ! Il en pousse de nouveau des camps tous les jours ! On a à peine fini de payer pour les anciens que... Que déjà, il en pousse de nouveau ! Enfin ! Elle a été voir un avocat-conseil, et lui, il va lui dire ! Un avocat-conseil, il va lui dire ! C'est pas le travail qui va pas ? C'est sa coupe ! Il coupe n'importe comment ! C'est la faute à mes boutonnières, peut-être ? Si ça tombe mal, si les manches visent... Non, mais... T'en trouveras des boutonnières comme ça, tiens ! Je suis sûre que si on faisait un concours, c'est moi qui serais championne du monde des boutonnières ! Non, mais regarde ! Regarde, je déconne pas ! On dirait pas qu'il y a vie, qu'il y a de voix ! Il lui manque que la parole ! Et avec quoi ? J'ai même pas le corps donné ! Du fil pourri qui casse tout le temps, qui fait des nœuds ! Ah, y a des jours... Je travaille, tiens ! Je me demande pourquoi ! Sûrement parce que c'est la mode ! Je me fais engueuler ! J'ai rien ! J'ai rien ! J'ai pas de bas, j'ai pas de savon, pas de combinaison, rien ! Et puis d'abord, je veux du chocolat ! Oui, je veux du chocolat ! Ben, qu'est-ce qui te prend, Mimi ? T'as des envies ! Quoi, quoi ? J'ai pas raison ! La fin des restrictions ? Mais pour eux, oui ! Pour eux ! Qu'est-ce qu'on a, nous ? Qu'est-ce qu'on a ? Y a même pas de papier cul dans nos chiennes ! Même pas du papier cul ! Quoi, quoi, j'ai pas honte ! Je peux le dire devant Madame Hélène ! C'est la coupe qui va pas ! C'est la coupe ! Pas mes boutonnières ! Paris, 12 janvier 1949, le gouvernement décide le blocage de prix ! Le 2 février 1949, les tickets de pain sont supprimés ! Paris, 25 mars, naissance de l'éctobatère Paris-Mars ! Le 31 mars 1949, naissance est à nouveau en rempli ! Washington, 4 avril, signature de traité de l'attenté de tort ! Le 27 avril, le franc français est à nouveau dévalué ! France, 29 juin, le premier journal dévisé est regardé par plus de centaines de spectateurs ! Le 19 novembre 1949, le franc français est dévalué ! 27 octobre, Marcel Cerdon meurt dans l'avion Paris-Mars qui s'écrase aux Açores ! Le 30 novembre 1949, le haut commissariat au ravitaillement est supprimé ! Paris, Simone de Beauvoir publie le 12e sexe ! Le journal d'Anne-Front est le best-seller de l'année ! France, la récolte de l'éctoblée retrouve son niveau d'avant-guerre ! Vous l'avez ? Faites-moi voir ! Merci ! Acte de décès ! Par un jugement du tribunal civil de la Seine ! Par ces motifs, le tribunal dit et déclare monsieur décédé à Drancy ! Décédé à Drancy ? Pourquoi ils ont mis décédé à Drancy ? Ils font comme ça ! Qu'est-ce que ça veut dire, ils font comme ça ? Décédé à Drancy-Seine le 3 mars 1943 ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a glissé sur un trottoir à Drancy-Seine et il est mort ! Ils mettent le dernier endroit où le défunt a laissé une trace légale ! Là, c'est la date et le lieu de son départ pour... C'est pour que ce soit plus légal ! La date de départ pour où ? Pour où ? Ils mettent pas que c'est une date de départ ! Ils mettent mort à Drancy-Seine, un point c'est tout ! Dans votre acte de disparition, il y avait bien à quitter Drancy-Seine le 3 mars 1943 en direction de Lublin-Majdanek ! Je l'ai pas inventé ! Pourquoi ils n'ont pas remis ça ? Simplement ça ! Sur un acte de décès, on peut pas mettre en direction 2 ! Mais pourquoi ? Faut être plus précis ! Fallait refuser ! Fallait refuser ! Mais vous n'avez pas accepté ça en plus ! Vous n'avez pas accepté ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Tiens, zippe ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Lise ! Très bien, comme ça elle pourra peut-être rester un petit peu de temps en temps à 6 heures ! Lise jusqu'au bout ! C'est bien, j'ai lu jusqu'au bout ! C'est parfait, tous les tampons y sont, c'est parfait, parfait ! Il n'y a rien qui te choque ? Qui me choque moi ? Tu crois que c'est la première fois que je vois un acte de décès ? Que j'ai simplement cet hiver autant de commandes que j'ai déjà vu d'actes de décès ! Mort à Drancy ! Mort à Drancy ! Mais Drancy ou ailleurs, c'est un papier ! Non, mais pauvre idiot ! Drancy ou ailleurs ! Mais si ça n'existe pas sur leur papier, avec tous leurs tampons et toutes leurs signatures officielles ! Regarde, regarde ! Tribunal de la Seine, greffier, juge, enregistrez-le, certifiez-le ! Alors, personne n'est parti là-bas, personne n'est monté dans leur wagon, personne n'a été brûlé ! S'ils sont tout simplement morts ou à Drancy, ou à Compiègne, ou à Petitier, Qui se souviendra d'eux ? Qui se souviendra d'eux ? Mais on se souviendra, on se souviendra, pas besoin de papier ! Et surtout pas besoin de crédit ! Tu peux rester plus tard ce soir ? Je pars à 6h30 ! 6h30 ! T'es fonctionnaire maintenant ? C'est vendredi aujourd'hui ! C'est ça, c'est vendredi ! Veille du samedi ! Tous les vendredis, je pars à 6h30 ! J'ai réunion ! Réunion, vendredi soir, et moi je dois livrer samedi matin ! Votre révolution, vous allez la faire ce soir à cette réunion-là ? Je pense pas ! Dommage ! C'était une bonne excuse pour livrer en retard demain matin ! Dommage ! C'est une réunion pour discuter, non ? Pour préparer ! Pour une fois, ils peuvent pas discuter sans quoi, non ? Non ! T'es un si grand chef que ça, que même discuter, ils peuvent pas le faire sauter ! Si vous voulez un presseur qui travaille jour et nuit pour vous faire plaisir ! Personne travaille ici pour me faire plaisir ! Prenez pas marier ensemble, hein ! C'est pas les places qui manquent ! Mais c'est une vraie maladie ! Alors, tous les presseurs veulent partir d'ici ! Non mais qu'est-ce qu'elle a cette table ? Elle est pas bien ? Elle penche ? Le verre est trop lourd ? Vous voulez du thé à 5h ? Je suis pas un singe, assez souriant ! Le vendredi ! Tous les vendredis, j'ai réunion ! Est-ce quitte à ses amis ? Va, va, quitte, quitte ! Et que Dieu te garde ! Tu sais quoi ? On va se répartir les tâches ! Toi, tu te réunis et tu t'occupes du bonheur de toute l'humanité ! Et moi, je repasse toute la nuit et je prépare la livraison le même matin ! Ça va comme ça ? Au moins, n'oubliez pas de leur dire que tous les ans, régulièrement, je t'achète banana couvrier paysan ! Et des vignettes pour la fête de l'humanité ! Ou je fous jamais les pieds parce qu'il pleut tout le temps ! N'inquiétez pas ! Je m'arrangerai pour que vous fusiez dans les derniers ! Ma femme aussi ! Votre femme aussi ! Merci ! C'est bon de se sentir protégée ! Simone, tu restes avec moi pour coudre les boutons ! T'as fort réunion, toi ! Ou moins ! Non mais déconne ! Pourquoi t'acceptes ? Pourquoi tu l'envoies pas chier ? Il peut pas demander à sa femme ! Penses-tu ? Elle est caillerée sans rouge à ongles ! Et tes gosses ? Quand ils me voient pas le vendredi soir, ils viennent me chercher ! Oh bah comme ça, tout est parfait ! Puisque t'aimes ça ! J'irais sur la gueule et dirais encore merci ! Vous avez des droits, vous les connaissez même pas ! Comment voulez-vous vous faire respecter ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais qu'est-ce que tu as ? Il a pas dit ça méchamment ! Vous voyez, vous voyez des droits ! De quoi je me mêle ! Oh quoi, j'ai rien dit moi ! Oh ça va, on est pas sourdes ! C'est pas ça ! Mais tu veux que j'aille lui dire au singe que tu peux pas rester ce soir ? Ça fera pas un pli avec moi ! Allez, changez un peu de place ! Prenez ma place ! C'est une chaleur aussi aujourd'hui ! Viens près de la fenêtre ! T'as tes ours ? Tu pensais à ton malade ? Je pensais à rien, rien, rien ! Mais qu'est-ce que t'as besoin de leur pension ? Pas la peine de prendre malade ? On vit très bien sans, tu sais ! Qu'ils la gardent leur pension, qu'ils crèvent avec ! C'est pas ça non plus ! C'est tes gamins ? Ils se sont encore disputés, hein ! Moi ma vieille, quand les gosses m'énervent, je préfère soin qu'ils pleurent pour moi ! Et je te prie de croire, tiens ! Hier soir je rentre ! La grande avait taché sa blouse ! Elle vient de la remettre, elle est bonne l'art lavé ! Alors, Souillon, je lui dis, c'est toi qui en revas ! Alors bien sûr, il faut faire appris sa défense ! Ça a été des cris et des cris ! J'ai pas sa méheute de la nuit ! Ah je te jure, il y a des jours vraiment... Mais pourquoi je pleure ? Pourquoi je pleure ? Je sais même pas pourquoi je pleure ! Bon, alors arrête et rigole ! Je peux pas, je peux pas ! Bon, elle va pleurer, tu pisseras moins ! Châtouille-toi tous les bras ! Hé ! Tu veux que je te dise comment elle était celle du bossu ? Toute tordue, toute frippée ! Fallait la toucher pour qu'elle se mette droite ! Mais laisse-la donc, tu l'as prévu et tes conneries ! Hé, toi tu t'occupes du chapeau de la gamine ! Si vous exigez tout ensemble d'être payé à l'heure, il hésiterait avant de vous faire rester plus tard ! Au savoir, se fait respecter sinon ! Moi, personnellement, je préfère être aux pièces ! À l'heure, tu fais tes heures ! Et le reste, c'est payé en heures supplémentaires ! Bah, on doit se sentir moins libre ! Surtout toi qui pisse toutes les 5 minutes ! Moi, je pisse toutes les 5 minutes ? Mais y a pas de honte ! J'y vais jamais, c'est tout ! On dirait qu'on vous fait un reproche ! Bah, j'y vais pas ! J'y vais jamais ! Bah, tu sors pour quoi, alors ? Je sors pas ! C'est les autres qui sortent ! On dirait qu'on vous accuse de... je sais pas quoi ! Ah, vous avez vraiment de l'eau tiède dans la tête, hein ! Non mais, cours, Coco ! Sinon, tu seras en retard pour pointer ! On est entre nous, maintenant ! Tu peux te déboutonner ? Elle va s'étouffer à la fin ! Tu veux pas t'allonger sur la table de presse ? Ça va, Année ! Ça va, Année ! Tu veux que je te dise ? Vous lui la paix ! Un bon ramonnage de temps en temps, de bas en haut, ça chasse les araignées et ça enlève les idées noires ! Pour ce que c'est agréable ! Elle a pas assez d'ennuis comme ça ! Un bonhomme de plus à la maison, ça lui ferait de la lessive ! Déjà qu'elle passe la moitié de la nuit à décrasser le linge de moum ! Et les blanchisseuses, c'est pas pour les chiens, non ? Elle a pas besoin de ça, je te dis ! L'écoute pas ! Viens avec moi dimanche, je t'emmène danser, tu te lèveras un beau petit ! Est-ce que tu peux être dégueulasse ? Vraiment, il y a des jours ! Ce qu'il lui faut, c'est quelqu'un qui l'aide ! Enfin, qui la soutienne ! Prosper, youpla boum, c'est le roi du macadam ! Non, je veux dire quelque chose de durable ! Ah, ça c'est juste, hein ! Plus c'est dur, plus c'est bon ! Quand c'est mou, c'est pas valable ! Eh ben, vous vous sentez mieux ! Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais bien et puis... Tout à coup, j'ai eu comme l'impression d'étouffer ! Eh oui ! À la longue, ça étouffe ! Bah bien, laisse-la parler ! Moi aussi, des fois, j'ai envie de... J'ai envie de... puis ça sort pas, c'est comme... comme... Comme quoi, pétasse ? Comme un bout de ouate, là, qui... C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Comme un bout de ouate qui et tout... Oui, mais t'as pas de raison, toi ! T'es heureuse, toi ! T'as un petit mari, une petite maison, des petites filles... Bah bien sûr, bien sûr ! Mais moi aussi, moi aussi, les gosses vont bien ! Ils suivent bien l'école, y'a du travail toute l'année ici, y'a pas de mort-saison ! Non, ce qui te manque... Foulis la paix ! Viens avec moi, dimanche ! Je dirai à mon Mickey que je dois aller voir ma mère, comme il peut pas la blairer ! T'es bête ! Et qu'est-ce que je ferais des gosses ? Même le dimanche, ils te collent au train ! Oh bah dis donc, ma vieille, t'es pas dégourdie ! Tu peux pas les envoyer au patronage ou camper, j'sais pas moi ! Ah bah merci, faut qu'il prenne froid, merci ! Dimanche, c'est leur jour, on va au cinéma ! Tous les dimanches ? Sauf quand il fait beau, alors on se promène ! En fin d'après-midi, on passe voir mon père ! Chez les vieux ? Avec les enfants ! Faut bien, non ? Ah bah dis donc, charmante journée ! Non mais tu t'étonnes, après ! Qu'on s'écoute, change un peu les idées alors ! Ici, avec vous ! 7 janvier 1952, les chutes du gouvernement privènes ! Paris, le 17 janvier, Edgar Ford veut dire Président du Conseil ! 29 février, Edgar Ford démissionne ! Le 6 mars, Antoine Pinet est arresté comme Président du Conseil ! Le 24 juin, la ligne de chemin de paire électriquée et Paris-Bignon est inaugurée ! Paris, le 3 juillet 1952, le Parlement adopte la loi de progrès sur le débloquement des médias d'arrivés ! Le 19 juillet 1952, les Français remborsent le signe d'Algord aux Jeux Olympiques ! Marseille, en juillet ! La cité radieuse construite par le corps du Zyre est achevée ! Casablanca, les 7 et les 8 décentres, deux journées des meufs pour protester contre l'attitude du gouvernement français ! Paris, le 23 décembre 1952, le gouvernement Pinet démissionne ! Pierre Boulle publie le fond de la rivière Touache ! Paris, Médie Constantin obtient le succès de l'année avec cigarette, whisky et petite pépée. Georges Rassens, prévue au cabaret les trois mauvaises. Mais puisque je vous dis qu'il n'est pas là ! Et où il est alors ? Où il est ? Oh, est-ce que je serai, moi ? On n'est pas attrapé aujourd'hui ! Je prends ma marchandise, je vous en prie ? Je ne partirai pas sans ma marchandise ! Dès que c'est prêt, je... Vous mettez tout dans un taxi et... Mais rien n'est prêt ! Rien ! Tout ce qui était prêt, on vous l'a livré déjà. Que des quarante ! Que des quarante ! J'ai besoin de toutes les tailles ! Vous m'avez livré que des quarante ! Ça ne me sert à rien, que des quarante ! Léon ! Vous vous cachez sous les tables, là-bas ! Je me cache, moi ! Pourquoi j'ai pas reçu... Pourquoi je me cacherais, moi, dans ma propre maison ? Ah, je me suis assez caché comme ça dans ma vie ! Ah, c'est un bon, ça ! J'ai plus le droit d'aller et venir sous ma propre table de presse, alors ! Léon ! Léon ! Léon ! Pourquoi vous m'avez dit ce matin au téléphone que vous aviez mis le reste de ma marchandise dans un taxi... ... et que ça allait arriver d'un instant à l'autre ? Moi, j'ai dit ça ? Moi, j'ai dit quoi que ce soit au téléphone ! J'ai le temps de répondre au téléphone ! Non, pas vous, votre femme ! Hélène ! Pourquoi tu dis des choses pareilles ? Bon, bref ! N'en parlons plus ! J'ai des clients, moi, qui attendent leur marchandise, il faut que je sache ! Je l'ai fait traîner depuis le mois dernier ! Le mois dernier ! Ce matin, il y en a un qui est venu au magasin, il s'est assis sur un pliant... ... et il ne veut pas bouger sans le reste de sa marchandise ! On ne va pas attendre comme ça les uns chez les autres, bientôt on ne pourra plus travailler, alors ! Madame, lui, dans sa boutique, il a aussi l'an qui attend soit pour un mariage, soit pour un notéman ! On ne peut pas les faire attendre indéfiniment ! Quand on promet pour une date, il faut tenir sinon ! Léon ! Léon ! Fais quelque chose ! On a toujours travaillé, la main dans la main, non ? Oui, mais c'est toujours ma main, moi, qui travaille ! Ah, je t'ai jure ! Je t'ai jure que c'est n'y pas lui qu'on passe ce soir ! Tout ce qui reste de tout ! Tu attends, tout ! C'est fini entre nous ? Fini ! C'est fini ? Non, c'est fini ! Qu'est-ce que je dois faire alors, maintenant ? Pleurer ? Me prendre ? Si un jour j'ai un ulcère ! Un ulcère ! Ha ha ! Ils parlent d'un ulcère ! J'en ai deux, monsieur, moi ! Deux et une gastrite ! Bon, c'est fini ! J'accepte tout, excepté la mauvaise foi ! Mais où est la mauvaise foi ? Je ne suis pas plus malade que lui, peut-être, hein ? Mais si vous vous organisiez un peu, au lieu de travailler encore à la juive ! Ah, je vois ce que c'est ! Monsieur veut nous coller un administrateur gérant à rien ! Ben, avec plaisir qu'il vienne ! Ben, cette fois, je lui laisse les clés, moi ! Et je m'en mets sur la taux d'azur, moi ! En zone libre ! Pourquoi j'ai reçu tous les 40 ? Chez moi, c'est comme ça ! Tout ou rien ! Mais ça ne me sert à rien ! Tous les 40, c'est pas valable, ça ! Si je n'ai pas un peu de chaque taille, je ne peux pas livrer, je ne peux pas ! Vous croyez que je garde votre marchandise chez moi, par vice ? Mais qu'est-ce que j'ai d'autre comme but dans la vie, moi ? Livrer, livrer, hein ! Qu'est-ce que j'ai d'autre comme but dans la vie, moi ? Délange ton crime ! Non ! Ne vous inquiétez pas, on va faire le maximum ! Oui, le maximum, le maximum, oui, le maximum, qu'on va faire, tiens ! Le maximum, les hommes, le maximum ! Mais non ! Qu'est-ce que c'est ? Ma mère me fait dire qu'elle est désolée, mais elle ne pourra pas venir travailler aujourd'hui. Et c'est à 5h30 qu'il vient me le dire ! Je ne pouvais pas venir avant, j'étais à l'hôpital. Ben, ton frère ! Il est à l'hôpital aussi. Ah, parce que vous êtes malades tous les deux en même temps, maintenant ! Ah, ben, bravo ! Ah non, c'est maman ! Elle est à l'hôpital, oui ! Ben, qu'est-ce qu'elle a ? Je ne sais pas, elle s'est levée pour venir travailler ce matin, mais elle ne tient pas de boue. Alors mon frère a été chercher un docteur, et il a dit qu'il fallait l'envoyer à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, ils ont dit qu'ils allaient la garder en observation. En observation ! En observation ! Et qu'est-ce qu'on y peut, hein ? Qu'est-ce qu'on y peut ? C'est ça. Je vais dire à mes clients, qui travaillent cette opinion, qu'ils n'auront pas leur costume pour se marier ou pour aller au bal, parce qu'un autre des ouvriers est à l'hôpital en observation ! Élay, qu'est-ce que t'attends ? Téléphone, passe une annonce ! Demande de pénisseuses qualifiées, sans famille, sans enfants, pas mariés, pas vote, pas de liberté ! Mais ils n'ont pas de politique et en bonne santé ! Là, qui sait, pour une fois, j'aurais peut-être la malheureuse. Mais vous, là, qu'est-ce que vous avez comme des mouches autour de cette gosse ? Vous êtes là pour travailler, vos m**** ? Alors travaillez ! Travaillez ! Non, mais regardez, on dirait que je les paye déjà à l'heure. L'heure ! C'est juste ! On ne part pas devant ! Personne ne va quittera cet atelier avant que la commande de M. Bax ne soit prête à livrer ! Réunion ou pas réunion ! Ben alors, qu'est-ce qu'elle a pour un moment ? Je ne sais pas, elle est fatiguée ! Mais comment vous allez faire, ton frère et toi ? Pour quoi faire ? Ben, pour manger, tout ça ! Oh, on va se débrouiller ! Ben, je sais faire la cuisine et puis le midi, ça ne change rien, on reste à la cantine. C'est la ricoisière ? C'est en banlieue ! J'ai mis l'ongle en pétail et tout ça sur un papier. Voilà ! On se craque pour élever les enfants ! Faudra l'aimer bien fort, ta maman. Toujours ! Tu seras gentille avec elle, au moins. Mais laissez-la donc ! Dis donc, t'en as un joli manteau ! C'est celui que les Américains t'ont envoyé ? Ah, il n'est pas beau ? C'est un manteau de garçon ! C'est vrai ? Il vous donne dans l'autre sens. Ça ne fait rien, va ! T'es bien belle quand même ! Je ne l'aime pas ! C'est un manteau de garçon ! Ils sont quand même gentils, les Américains, d'envoyer des manteaux petits français ! Je n'aime pas les Américains ! Pourquoi, mon lapin ? Je ne suis pas un lapin ! J'aime les Russes ! Les Américains volent la guerre ! Bravo ! Pour la peine, je vais te donner un moment ! J'aime pas les moments ! Non mais attends ! Tu diras à ta maman qu'on ira la voir et qu'on espère qu'elle reviendra vite ! Et puis tu pourrais faire la bise en partant ! Tu t'achèteras quelque chose, et pour ton frère aussi ! Viens ! Elle se plaint d'où ta maman ? Elle ne se plaint pas ! Elle ne vient pas de vous ! Elle pleure toujours autant ? Maman, elle ne pleure jamais ! Elle reviendra vite travailler ! Plus tard, mon frère et moi, on ne travaillera ! Elle n'aura plus besoin de travailler jamais ! Et moi ? On m'embrasse pas ? Maman, on ne veut pas que j'embrasse les garçons ! Et quand tu partiras au grand jardin là-bas, Toutes ces roses blanches, tu les emporteras ! C'est ta gueule 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 ! Applaudissements ! C'est ta gueule 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 !